– Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. – Allez, on ne va pas ouvrir ce soir le dossier Teddy Thomas, en tout cas pas maintenant. On va ouvrir ce soir le dossier Charles Pierry. Si vous ne connaissez pas ce nom, Charles Pierry, on va se dire les choses très tranquillement parce qu'on va être direct, pas utiliser la langue de bois, c'est l'ancien patron du FLNC Canal Historique. Il est en garde à vue pour avoir injurié la veuve du préfet Rignac sur Facebook. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est s'il s'agit d'un simple militant nationaliste qui finalement s'est fait plaisir ou bien qui a réglé des comptes avec amertume sur les réseaux sociaux ou au contraire de l'homme, comme on le dit parfois, qui continue à tirer les ficelles en Corse. Et on va se poser la question ce soir avec Roger Marion, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes l'ancien directeur adjoint de la police judiciaire, l'ancien chef de la division nationale antiterroriste, vous connaissez bien la Corse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis depuis Bastia, bonsoir à vous Hélène Constanti. – Bonsoir. – Journaliste indépendante et auteure de Corse l'an 30, pardonnez-moi, rappelez-moi le titre exact, que je ne dise pas de bêtises. – L'étreinte mafieuse, c'est pas l'étreinte amoureuse, c'est l'étreinte mafieuse. – L'étreinte mafieuse, merci. Je ne voulais pas les bornier, c'est publié chez Fayard. Roger Marion, d'abord ça vous surprend de retrouver Charles Pierret, que vous avez bien connu dans des dossiers que vous avez traités, en garde à vue pour avoir injurié la veuve du préfet Erignac ? – C'est pas son registre habituel disons. – Non mais c'est quand même surprenant, d'abord sur ce sujet, il y a eu une enquête en cours, encore faut-il déterminer qu'il est véritablement l'auteur, là on ne peut pas se prononcer, mais ce qu'il y a c'est que Charles Pierret est une figure, disons, du nationalisme corse. Vos collègues dans les médias disent, il travaille le jour et puis la nuit il porte la cagoule, vous voyez, tout ça c'est l'expression en quelque sorte des mouvements terroristes qu'on a connus en Corse avec l'ex-FLNEC, à savoir qu'une organisation elle a une vitrine légale, c'est-à-dire des revendications, des communications qui sont ouvertes, que ce soit parlées ou écrites, même à l'époque des conférences de presse dites clandestines, et à côté de ça vous avez, disons, des groupes armés, qui commettent les actions terroristes. Alors, Charles Pierry, lui, il a été en 1982 soupçonné d'avoir participé à l'assassinat d'un légionnaire en Haute-Corse, mais 82 c'est quand même une année après l'abrogation de la Cour de sûreté de l'État, et après une loi d'amnistie, la première loi d'amnistie qui est intervenue, donc il a été jugé par une cour d'assises ordinaire, l'affaire a été dépaysée à Bordeaux, et il a été acquitté. Je pense, de mémoire, que même l'État français a été condamné pour des questions de procédure. – Ça c'est 82, mais vous l'avez vu passer son nom souvent dans des dossiers ? – Oui. – Et pas souvent attrapé, on va dire les choses clairement. – Non mais, vous savez, en police judiciaire, il faut administrer la preuve. Donc à partir du moment où on n'administre pas la preuve, on ne peut pas dire un tel est un voyou, un tel est un terroriste. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a eu des affaires qui ont été initiées contre lui, des affaires qui ont abouti, et la dernière en quelque sorte, c'est quand, à défaut de pouvoir, disons, administrer la preuve de sa participation à des actions terroristes, – Le choix qui a été fait, après 2002, ça a été un peu la méthode qu'on a appliquée vis-à-vis d'autres gens du badétisme, c'est-à-dire les gens du milieu, – On va dire la méthode Al Capone, de faire tomber par l'argent. – Voilà, exactement. C'est d'essayer de démontrer son enrichissement et des infractions économiques et financières. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a mené sa condamnation. – Hélène Constanti, rappelons que Charles Pierry, dans son message sur Facebook, compare la veuve du préfet Rignac aux femmes qui ont couché avec les Allemands pendant la dernière guerre mondiale et eu des enfants, 400 000 enfants, précise-t-il, avec des Allemands. C'est un retraité qui règle de vieux comptes ou est-ce qu'il est encore actif ? – Il est encore actif, et lorsque son post Facebook est apparu sur la page qu'il tient sous un pseudonyme d'Illal Toupian, où elle met avec sa photo, enfin tout le monde sait que c'est son compte Facebook, beaucoup de personnes m'ont alerté pendant le week-end, les gens ont vraiment eu un haut le cœur en voyant ressurgir ce message haineux et abject, parce que justement ça leur rappelle la période la plus sombre du nationalisme. Et les gens ici sont très inquiets, encore, de... Charles Pierry était sorti de prison en 2015, et on l'a vu ressurgir là vraiment sous les feux de la rampe lors de la campagne pour la dernière élection territoriale au mois de décembre, et avec une influence visiblement importante auprès de Jean-Louis Talamogne. – Donc il a un rôle politique. – Il a un rôle politique important. Il est devenu secrétaire général du parti Corsica Libera, celui de Jean-Louis Talamogne, donc le parti des indépendantistes. Il a usé de son influence pour faire élire de nouveaux conseillers à la collectivité territoriale de Corse. Je vous laisse faire votre petite enquête. Il y a au moins deux personnes qui ont été élues grâce à son appui, son soutien, ses pressions. Et ce qui inquiète beaucoup les habitants, les pouvoirs publics, une note a été rédigée par la préfecture qui a été révélée par notre confrère de l'Obs, qui parle clairement de pression mafieuse, d'un chef de clan, de pression politique. – Vous dites, Hélès Constanti, c'est assez précis, vous dites qu'il a forcé la main. Comment on force la main ? – Alors c'est un homme qui fait peur, Charles Péry ? – C'est un homme qui fait peur. Il tire vraiment son influence. On a du mal à le croire, il a 65 ans, il est retraité, l'UFLNC a abandonné la lutte armée, mais il tire vraiment son influence de la crainte qu'il inspire, de son passé violent, au FLNC, aussi de sa proximité avec le clan mafieux de la Brise de Mer, puisque je vous rappelle qu'il s'est évadé de la prison de Borgo en 1984, en compagnie de Francis Marianne, qui était l'un des chefs de la Brise de Mer. Donc il a gardé une proximité avec ce clan. Il a été condamné à de lourdes peines pour détention d'armes. Voilà, c'est un homme qui inspire la crainte. – Mais Charles Péry, combien de divisions ? Vous êtes capable de me dire ça ? – Non, non, ça c'est difficile. – Du temps du FLNC canal historique, on pouvait le dire. – Non, il ne s'agit plus de ça, il s'agit vraiment d'influence de type mafieuse, si vous voulez, d'imposer des gens par la force, par l'intimidation, de se placer aussi sur des terrains économiques. On le dit, mais ça, il faudrait poursuivre l'enquête. Mais l'une des questions qu'on se pose, c'est justement dans quel but ? Dans quel but est-ce que Charles Péry a retrouvé cette influence ? Quels sont les intérêts qu'il défend ? Quelles sont les affaires économiques, peut-être, dans lesquelles il souhaite être actif ? On parle d'immobilier, notamment. Voilà, donc tout ça fait peur et tout ça reste à être étayé, à vérifier. – Bien sûr, et vous vous chargez d'enquêter, nos confrères de Nouvel Observateur, vous avez cité tout à l'heure également, et évidemment les journalistes d'Europe 1 comme les autres. Roger Marion est toujours avec nous. On va marquer une petite pause. Élès Constantin également, qui est très précise dans ce qu'elle est en train de nous dresser comme portrait de Charles Péry. On va voir après la pause comment le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni notamment, s'est expliqué tout à l'heure sur cette affaire, puisqu'il était au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. – Laurent Bazin sur Europe 1. – Qui est donc Charles Péry ? On sait qu'il a été le patron du FLNC Canal Historique. Il s'en cache à peine. Dans une interview récente donnée à Corse ce matin notamment, il répondait, c'est vous qui le dites aux journalistes, mais il ne l'a pas contredit. Pour autant, vous savez qu'il a été placé en garde à vue pour injure vis-à-vis de la veuve du préfet Rignac. On continue à en parler avec Roger Marion, l'ancien chef de la division nationale antiterroriste, et depuis Bastia avec Hélène Constantin, journaliste indépendante et auteur de Corse, « L'étreinte mafieuse » publiée chez Fayard. Vous n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, 3921, vous connaissez bien le numéro. Cette affaire Péry, elle embarrasse visiblement côté nationaliste. On comprend bien pourquoi les nationalistes ont obtenu la majorité absolue aux dernières élections régionales dans l'île. Pour le patron, si j'ose dire, du pouvoir politique, c'est-à-dire Gilles Simeoni, l'autonomiste qui n'a pas eu à voir avec le FNC Canal Historique à l'époque, c'est très clair. Le contenu de ce texte est injurieux, profondément choquant et à mes yeux inacceptable. En revanche, pour Jean-Guy Talamoni, qui est donc l'indépendantiste, qui a été, vous nous le disiez, Hélène Constantin, proche de Charles Pierry, le patron actuel de l'Assemblée de Corse, eh bien là, c'est plus compliqué. Alors il faut dire que son mouvement s'est désolidarisé, sur le fond comme sur la forme, dans un communiqué, mais quand on lui demande de le redire, Jean-Guy Talamoni est embêté. J'ai publié un communiqué, je n'ai pas l'intention de rajouter un mot à ce communiqué. Et je suis ici pour parler de la révision constitutionnelle. Quels sont les liens ? Quels étaient les rapports entre ces deux hommes, Roger Marion ? Jean-Guy Talamoni et Charles Pierry ? La vitrine pour l'un politique et pour l'autre la branche armée ? Il y avait, comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a la vitrine politique et puis après il y a les groupes armés. Mais je pense qu'il faut être, si on reprend dans la chronologie, dans les responsabilités qu'il a assumées dans le mouvement, il faut se rappeler quand même qu'entre 86 et 88, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, Charles Pierry faisait partie des personnes qui étaient recherchées par voie d'affiche. C'est ce qu'a fait dire à Charles Pasqua, il faut terroriser les terroristes. Bon, voilà. Et par la suite, je serai beaucoup plus prudent. Pourquoi ? Parce que, à propos de ce que dit votre... Deux politiques à un moment, Charles Pierry ? Il y a eu des discussions ouvertes avec le pouvoir à Paris ? Disons qu'à l'époque, il y avait deux leaders. Le leader nationaliste en Haute-Corse, c'était Charles Pierry. Et le leader en Corse du Sud, c'était François Santoni. Donc, il est clair, même François Santoni, il a écrit lui-même dans son ouvrage qu'il avait, disons, participé à des négociations. Bon. Je voulais dire qu'il faut être quand même prudent en ce qui concerne et se souvenir que, dans l'affaire d'extorsion de fonds, si j'ose dire, au travers de la CGS, la Corse Gardiennage de Service, la compagnie Corse Gardiennage de Service, qu'il dirigeait, de fait, il a été cité comme témoin devant la juridiction de jugement. Il n'a pas été mis en examen ni cité et ce sont ses employés qui ont été par la suite condamnés. J'en conclue que c'est un homme extrêmement malin ? Mais, comme je le disais, la mission de Pôle judiciaire, c'est d'administrer la preuve. Je sais pas la preuve. C'est pas votre job d'avoir une intime conviction. C'est ça, hein ? Exactement. C'est pas du tout notre job. Non, c'est pas votre job. C'est ce qui m'a été reproché, d'ailleurs. C'est que, lors d'une audience en cours d'assises, j'ai pas voulu répondre à cette question du Président, parce que je savais très bien qu'une réponse sur l'intime conviction pouvait entraîner la nullité du dossier. Hélène Constantie, c'est risqué de dire du mal de Charles Pierry ? Oui, c'est risqué. J'ai des confrères qui ont été menacés suite à ce qu'ils avaient pu écrire sur Charles Pierre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre son téléphone, à menacer, à intimider. C'est ce que je vous disais, c'est une personne qui tient son pouvoir de la peur qui l'inspire. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, sur ces condamnations. Pour moi, c'est un homme qui incarne vraiment la dérive mafieuse du mouvement nationaliste clandestin Corse. Et c'est apparu très clairement lors de ce procès qu'il lui a valu tout de même une condamnation à 8 ans de prison pour extorsion de fonds en 2005. Il avait comparu, là c'était ce fameux procès que Nicolas Sarkozy avait voulu comparable au procès des finances d'Al Capone. On était loin de tout ça, puisque le juge d'instruction, qui était à l'époque Philippe Courrois, il était persuadé d'avoir mis la main sur le trésor de guerre du FLNC, constitué grâce à du racket. Mais au final, ce qu'a prouvé le procès, c'est que ces extorsions de fonds, elles avaient surtout servi à alimenter le train de vie de Charles Pierre, qui a justement été condamné en appel à ses 8 ans de prison. Et je rappelle qu'à ce procès, Jean-Guy Talamagne avait comparu, il a été blanchi dans l'affaire, puisque finalement il s'est avéré que ça ne servait pas à financer le FLNC. L'actuel patron de l'Assemblée territoriale, on l'a dit. Ça servait à financer la vie personnelle de M. Pierre, qui pouvait aller faire ses courses sans sortir son porte-monnaie à la caisse. Il avait de grandes facilités, tout le monde lui donnait ce qu'il souhaitait, en raison de cette crainte qu'il a toujours inspirée. – C'est un survivant Charles Pierre, on est d'accord ? Il a survécu à un attentat en 96, sur le port de Bastia. – 96 exactement, il était devant le siège de sa société de garnilage et de service, et il a été victime, avec un de ses co-religionnaires, il a été victime d'un attentat à la voiture piégée, qui lui est mort, une très lourde explosion, qui fait qu'il a encore les séquelles de cet attentat. – Hélène Constanti ? – Oui, il a perdu un œil, et puis Louis d'un côté, d'une oreille, voilà ce qui lui donne des traits particuliers. Il a survécu à cet attentat qui s'inscrivait dans le cadre de ce qui se passait à l'époque. Il y avait une guerre fratricide entre les deux tendances du FNNC. Il s'est retrouvé au milieu de tout ça, et donc il a survécu à cet attentat. Contrairement à d'autres, il n'a pas fui la Corse, il a survécu dans l'île. – Par exemple Alain Orsoni, qui était lui le condamné comme le patron du canal habituel, et qui lui était parti en Amérique du Sud en tout cas un temps. – Merci beaucoup de nous avoir emmenés sur ces chemins qui sont parfois escarpés. Le maquis, ce n'est pas très simple à emprunter. Hélène Constanti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Corse, l'étreinte mafieuse. Merci aussi à Roger Marion, l'ancien chef de la division nationale antiterroriste de la police judiciaire, d'avoir mis ses dossiers sur la table ce soir. – Sous-titrage Société Radio-Canada